Bienvenue à BlueZone. Aujourd'hui, on va regarder comment créer une campagne, une mini-campagne qu'on peut se servir avec FSX at War. Regardons nos objectifs. Le premier, c'est d'apprendre à créer un microthéâtre avec FSX at War sans avoir besoin d'outils pour manipuler des scènes ou des paysages comme l'outil ADE. On peut se servir du ADE pour des scènes plus compliqués, mais le but de ce tutoriel ici est de vous montrer comment faire un microthéâtre rapidement sans avoir besoin d'utiliser d'outils compliqués. Dans plusieurs vidéos dans le futur que je vais créer, je vais vous montrer comment vous servir de ADE pour, avec FSX at War et quand on en a besoin. Mais pour l'instant, on va créer un mini-théâtre que tout le monde peut se servir. J'ai remarqué que j'ai microthéâtre. C'est supposé être mini-théâtre, autrement dit microthéâtre. Pourquoi on s'en fout pas? Parce que c'est bon. Non. FSX at War nous permet de créer des scénarios d'attaque ou formations très spécifiques. En se servant aussi du CCP, que j'ai d'autres vidéos dessus, vous allez constater que l'immersion s'en vient beaucoup vraiment bonne et que l'imagination est notre limite. Maintenant, avec ce petit tutoriel que je vous donne, c'est accessible pour à peu près n'importe qui pour créer des scénarios ou créer des packs qu'on appelle et les distribuer pour leurs amis. On fait quoi avec? Bien entendu, de planification de missions et de pratiques. OK. Un aperçu de ce qu'on va créer. OK. On va créer un théâtre pour qu'il y ait deux humains contre un humain. Les deux humains vont être le camp bleu et le humain simple, le humain tout seul, va être le camp rouge. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé avec trois personnes, disons. Vous pouvez changer les méthodes ici. Moi, je vais juste vous donner un exemple. Le camp bleu sera à Monténégro et le camp rouge sera à Bosnie. Les deux joueurs du camp bleu vont décoller de l'aéroport de Tivor au Monténégro. Leux objectifs vont être de détruire l'usine près de Monster en Bosnie. Maintenant, le joueur qui est tout seul du camp rouge va décoller de l'aéroport de Monster. Puis, sa mission, c'est de protéger l'usine en volant une patrouille de couverture aérienne. Il va être assisté par une batterie antiaérienne SO2 qui va protéger l'usine. Donc, ça va l'aider à protéger l'usine. Ce qu'on a besoin pour créer ce mini-théâtre. Le camp rouge va avoir besoin d'une usine avec des bâtiments et des véhicules et un site AC2 pour la protéger. Et on va passer, je vais vous montrer comment faire ça. Les coordonnées où mettre l'usine, le site SAM en utilisant Google Earth ou votre outil préféré. ou FSX avec Bob de Orbix qui vous permet de regarder les scénarios. L'idée avec ça, c'est d'aller chercher les coordonnées GPS. Je vais vous montrer une façon facile de le faire. Puis, comme ça, vous pouvez mettre des scènes, n'importe où, ce que vous voulez. Et puis, je vais vous montrer comment placer les objets dessus. On va faire aussi des plans de vol pour la mission d'attaque et la mission de couverture de patrouille. Ouais, enfin, on commence. Nous allons maintenant créer un pack. Et dans notre pack, on va aussi faire une référence pour qu'on puisse se servir de tous les items qui font partie de FSX Set War. Si on regarde ici en haut à gauche, il y a trois boutons. On pèse sur celui-là qui dit Tactical Reference Editor. Et ici, on voit les packs que j'ai déjà installés. Maintenant, on veut créer un pack. Donc, on va appuyer sur Create, ce qui veut dire créer en anglais. Et ici, on va marquer le nom du pack. On va l'appeler Guide, souligné, rapide. Maintenant, on va remarquer que je n'ai pas utilisé d'espace. En effet, je recommande qu'on n'utilise pas d'espace à moins qu'on ait de besoin. Il y a seulement quelques places qu'on peut utiliser un espace et je vais vous le montrer. Maintenant, vous voyez que j'ai mon Guide rapide ici. Et on va aller mettre une référence à notre Guide rapide. Maintenant, si j'appuie sur le Guide rapide deux fois, mon pack, je vois toutes les catégories ici. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur certaines portions d'ici. Les plateformes génériques, les plateformes réelles, les théâtres. Les autres catégories vont être couvertes dans des vidéos un peu plus avancées. Mais pour l'instant, tout ce qu'on veut faire, c'est avoir un Guide rapide. Maintenant, pour pouvoir me servir de mon pack, à moins que j'aie créé tous mes objets par moi-même, j'ai besoin de FSxAware comme référence pour aller utiliser leurs pièces d'équipement, leurs scènes, tout ce qu'ils ont à faire, je peux l'utiliser en mettant une référence. Donc, allons mettre une référence. Et vous allez voir ici que c'est marqué Name. Celui-là ici, on peut mettre un nom avec un espace. Donc, je vais faire Guide rapide avec un espace. La seule place qu'on peut mettre des espaces, c'est où ça s'appelle Name seulement. Pas le Name avec trois points, juste le Name, celui-là qui dit Name seulement. Si vous ne voulez pas vous être embêté avec ça, ne mettez pas d'espace de nulle part, puis vous n'aurez pas de problème du tout. Maintenant, si on veut additionner une référence, il y a un bouton aussi qu'on peut appuyer qui s'appelle Add a reference to another pack. Vous allez voir aussi, en dessous, qu'il y a un autre bouton qui dit Créer un pack setup. Ça, c'est quelque chose qu'on a couvert vers la fin de la vidéo. Et puis, ça vous permet de créer un pack de ce que vous avez construit et de partager avec vos amis ou vos copains d'escadrille ou les membres avec lesquels vous faites des vols. Alors, on va additionner la référence. Maintenant, ici, je vais vous faire remarquer le petit point d'exclamation. Quand vous voyez plein d'exclamation, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui manque. En mettant notre souris dessus, il nous dit qu'est-ce qui manque. Il dit que ce pack-là ici, qui est identifié 0000, je ne le trouve pas. Bien entendu, je n'en ai pas choisi un encore. Puis la même erreur, ici, il y a une erreur, un autre, un peu plus d'information aussi, qui dit qu'il y a une erreur dans la référence du pack. C'est ce qu'on tenterait de faire ici. Donc, je veux être basé sur un, je veux mon pack, GetRapid, être basé sur un autre pack pour que je puisse me servir de tout l'équipement qu'il y a dans ce pack-là puis toutes les choses que je peux, que FSX at War me donne. Donc, je m'appuie sur les trois boutons et je choisis FSX at War Pack 1. Maintenant, vous allez dire, attends une minute, là. Moi, je vois des espaces et je vais vous montrer pourquoi il y a des espaces. OK. Maintenant, je lis ma référence. J'ai aussi, si j'avais différentes versions, je pourrais donner une compatibilité à une certaine version. Maintenant que ça, c'est fait, si je quitte ici, et je quitte encore. Maintenant, vous voyez que mon guide rapide que j'avais là, il y a une soulignée, ça sert du nom à la place, la partie Name que j'ai le droit de mettre en espace. C'est pour ça qu'il y a un espace. Mais en arrière, en dessous des rideaux, il ne se sert pas d'espace. Donc, utilisez les espaces seulement parce que ça dit Name, comme je vous l'indique à travers des vidéos. Autrement, c'est à votre risque. Et on va continuer très bientôt avec les autres étapes dans la vidéo. Pour obtenir les coordonnées qu'on va avoir besoin pour mettre l'usine et l'anti-aérien, on va avoir besoin de coordonnées GPS. Il y a plusieurs méthodes pour, effectivement, pour aller chercher cette information. On peut se servir de Google Earth. La seule chose, c'est que si vous avez des formats dans les différents formats que FSX AirWare prend, ça va vous prendre un outil pour le convertir. Donc, une façon facile, c'est de se servir de FSX AirWare. Je peux vous montrer ici. Si on va dans le Tactical Engagement, Ici, vous voyez une map du monde. On a la carte du monde. Et remarquez, en bas à gauche, ici, on a la latitude et la longitude. Et c'est le format qu'on a besoin. C'est le format de gré digital, le décimal qu'il appelle. Donc, dans notre cas, ici, on avait besoin d'aller chercher des coordonnées près de mon Star. Mon Star, en Bosnie. Alors, on va en Bosnie. On va trouver la Bosnie. Attendez une minute, là, je suis un peu perdu. OK, voilà. Et voilà la Bosnie. Voilà mon Star. Et mon Star, je peux décider de mettre, disons, l'usine aussi. Un coup que je pointe ma flèche sur... Parce que l'usine ici, c'est dur à voir un peu, là. Mais vous pouvez regarder en bas à gauche et noter les coordonnées. Donc, cela est une façon d'avoir les coordonnées que vous voulez. Une autre façon d'obtenir des coordonnées GPS est de se servir de FSX lui-même. Maintenant, vous êtes probablement familier avec le chiffre Z qui nous donne des coordonnées et puis toutes sortes d'informations. Mais vous remarquez que la latitude, la longitude, n'est pas dans le bon format qu'on a besoin. Mais vous êtes chanceux parce qu'il y a une façon qu'on peut régler ça. Maintenant, je vais enlever ça ici. On va aller sur le Slew Mode. Je suis en Slew Mode. Je vais l'arrêter avant qu'il y ait quelque part. Et si vous savez comment changer des données dans votre fichier FSX.cfg, si vous regardez dans... On cherche le Slew Text Info. Puis juste en dessous, vous allez voir qu'il y a longitude et longitude. Tout ce que vous avez à faire, c'est additionner le DEC et ça va changer le format à décimal. Latitude DEC, longitude DEC. Donc, j'ai fait ça moi avec le mien. Puis, je vois seulement cette fonction-là quand je suis dans le mode Slew pour l'information numéro 1. Il y a d'autres modes de... Regardez ici, Tax Info. Ceux-là ne sont pas durant le Slew. Donc, ça n'affecte rien, excepté quand on est dans le Slew Mode. Maintenant, allons voir notre chiffre Z. Voir ce que ça a l'air. Et voilà, vous voyez maintenant que j'ai le format décimal. 43.27. Et longitude 17.85. Et si on s'assertit les numéros, c'est plus précis. C'est plus précis. Donc, je vais aller chercher où est-ce que je veux mettre mon usine et mon... mon chose de muscél, mon muscél anti-aérien. Donc, je vais aller vers le haut de ces montagnes-là. Et je vais aller de l'autre bord. Je vais mettre ça quelque part d'intéressant. OK. Je vois une route ici. Donc, je vais descendre ici, mettre mon usine près de là, près de la route. Et mon SEM va être aussi dans le même coin. Je peux toujours aller chercher mon SEM, puis le mettre où je veux. Et voilà, ici, il y a une route. Ce n'est pas important d'avoir une route, mais moi, je choisis une route. Comme ça, je peux partir à l'entour. Et voilà. Maintenant que je suis placé, je peux copier mes données, l'attitude, longitude. Comme là, moi, j'ai l'attitude 43.68444, etc., etc. Donc, je vais copier ces coordonnées-là pour s'en servir pour nous autres. OK, ça, on a maintenant rendu à nos coordonnées. Et ça, ça rappelle ici, on a mis des coordonnées, puis latitude, longitude. Et j'ai ajouté un petit peu pour avoir un terrain qui est plat un peu. Parce que quelquefois, ça donne des soucis si on est dans des pentes. Donc, je vais aller dans mon pack de guide rapide. Et je vais créer une plateforme générique en appuyant sur Générique plateforme. Ici, je vais maintenant créer une plateforme générique en appuyant sur Add Générique plateforme. Et voilà, c'est bien de créer ma plateforme générique. Et je vais commencer par lui donner un nom. Je vais l'appeler mon, avec un subligné, usine, parce que l'usine elle-même, je ne dois pas me servir d'espace, à moins que je sois dans une place que ça dit seulement Name. Ici, on va choisir le type d'usine que ça va être en appuyant sur les trois points-là ici, et choisir une usine, Factory en anglais. OK, on sélectionne ça. Ça veut dire qu'on peut servir de FSX Airware Pack 1. Le code ICAO, c'est pour les aéroports, donc on n'a pas besoin, ce n'est pas un aéroport. Ici, je vais mettre les coordonnées d'où ce qu'on a choisi. Je les ai copiées pour que je puisse les coller. Je vais mettre les coordonnées ici. Et regardez bien, ici, que ça va changer de position quand j'appuie. Vous voyez, ça vient plus proche. Je vais mettre la longitude. Et ça devrait tomber par-dessus, jusqu'à mon avion. et M.I. OK. Maintenant, si je me sers de ma souris, ma roulette sur ma souris, je peux faire un zoom dedans, pour aller voir, le faire agrandir, pour le voir. Puis le mostard, si j'étais, je vais descendre ici. Je me trouve à être près de la ville Vlaholge. Donc, je vais l'appeler Vlaholge-usine. Remarquez bien que j'ai un espace ici, parce que, name, je peux mettre des espaces dedans. Mais j'ai encore un souci ici. Ça me dit que la scénarie n'est pas trouvée. Et ça, c'est parce qu'on a créé une plateforme. On a créé une plateforme qui se trouve à être générique. Mais je n'ai pas de scénarie assignée à ça. Parce que notre but, ce n'est pas de se servir d'une scénarie prédéterminée, mais de créer notre propre scénarie basée sur ce qu'il y a sur FSx. Je vais décrire en détail dans d'autres vidéos comment on se sert des plateformes génériques. Mais en gros, une plateforme générique, c'est une plateforme qui a été faite, que l'on fait nous-mêmes avec des scénaries et on met nos propres objets. D'un coup, on a une plateforme prédéterminée, disons, un complexe d'armement, d'usine d'armement. On peut prendre cette plateforme générique, la copier et la coller plusieurs fois partout au monde où on veut, et s'en servir comme on veut. Donc, ça devient comme un genre de modèle qu'on peut copier. Mais dans notre cas ici, ce n'est pas une plateforme custom qu'on fait. On se trouve à servir de la scénarie qui existe déjà sur FSx et juste lui amener des objets dessus. Donc, on n'a pas besoin de sélectionner « Is above FSx Scenery » parce qu'on ne s'en sert pas de scénarie. Donc, on enlève le cocher là-dessus. Et on veut qu'il devienne une plateforme réelle parce qu'on veut le voir quand on va télécharger, quand on va aller ouvrir notre campagne. Donc, je sélectionne « Is a real platform? » OK. Vous voyez que le petit cercle rouge est parti. Maintenant, pour additionner de l'équipement, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer ce bouton ici en bas, ce que ça dit « Générique plateforme équipement ». Et ça nous emmène à l'écran qui est prêt à accepter de l'équipement. Maintenant, vous allez remarquer ici que, avec ma souris, je peux faire un zoom. Mais, si on va en bas à gauche, vous allez voir que le niveau de zoom vous le dit. Vous pouvez aller jusqu'à 20. Et aussi, ça vous dit où ce qu'on met notre souris, la latitude, la longitude, si vous en avez besoin. Maintenant, ici, on a la vue de Bob. On peut mettre des objets en regardant avec Bob. Ou on peut aussi regarder la vue extérieure. Elle est la vue de haut en bas, top down, qui est comme ça ici. Et on peut servir du plus et du moins sur notre clavier pour regarder ce qu'on fait. Je vais bouger mon Bob ici. Donc, ici, on peut additionner des objets. Je vais additionner un objet juste pour vous montrer. Donc, disons qu'on ajoute un objet, on clique à droite. Je vais mettre l'objet en avant de l'avion pour qu'on va le voir un peu. Je clique à droite ici. Je sélectionne «Add a generic platform equipment here». Fait que là, j'ai un objet ici. L'objet, je peux choisir ce que je veux comme objet. Donc, disons que je vais agrandir ici pour qu'on voit ce qu'on fait. J'ai l'objet ici. Je peux choisir ce que ça va être. Ça, disons que je viens ici et j'ai choisi une des pièces d'équipement. Il y a deux sortes de pièces d'équipement. Il y a l'équipement de catégorie et il y a des équipements comme circulaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que supposons que je me sers de... une icône verte. Comme dans ce cas ici, ça dit « Building Small Office 01». Ça, ça se trouve être une catégorie. Si on choisit une catégorie, n'importe lequel des objets qui font partie des catégories vont être montrés quand on part de notre campagne, au hasard. Il y a des façons de le contrôler, mais ça, ça fait partie des vidéos avancées. Dans notre cas, on pourrait choisir une catégorie, puis ça va me donner une des buildings qui fait partie... des bâtisses qui font partie de cette catégorie-là. Donc, je pourrais faire ça ici. Puis, c'est le même... Ça, c'est ce que celle-là a l'air. Donc, si je vais ici, je peux regarder sur mon FSX, et vous voyez ici que j'ai un bâtiment. Le bâtiment est ici. Donc, ce que je peux faire, je peux le placer comme je veux. Si je vais sur l'icône, et que je choisis, je mets ma souris dessus. Je pèse sur mon majuscule, et je pèse sur mon clic à gauche, et je le retiens. À ce moment-là, je peux bouger comme je le veux. Comme si je voulais le mettre sur le bord du chemin ici. Et maintenant, si je mets ma souris sur la poignée de l'icône, et je tiens la majuscule et le chef à gauche, je peux tourner l'objet sur FSX, savoir le positionner comme je veux. Ça, c'est en gros comment qu'on positionne les objets de FSX, savoir. Maintenant, si je regarde ici, j'ai mis... J'ai choisi cette bâtisse-là. Je peux retourner et changer ce que j'ai comme bâtisse. Supposons que ce n'est pas ça que je veux. Je peux aller encore ici, aller chercher les objets. Parce que ici, choisir un autre genre d'édifice. Disons qu'on va chercher une usine, une usine large. Et voilà, j'ai une usine large. Et maintenant, je peux ajuster mon usine large et la positionner comme je veux. Puis, on continue, on fait ça avec tous les objets. Maintenant, regardons ce qu'on a besoin de faire avec chaque objet. Premièrement, on veut nommer l'objet pour qu'il y ait un nom qui fait du sens. Dans ce cas-ci, on va dire usine d'armement. Ici, vu que c'est juste name, je peux avoir un espace si je veux. Maintenant, le groupe, c'est un sujet avancé. On touchera ça dans la vidéo plus avancée. Ici, le poids, le weight, ça c'est quand on fait des objets, quand on met des objets dans des plateformes génériques. Le poids veut dire ce qui est le plus important. Disons que ce qui est le plus important va être une valeur de 100. Ce qui va être le moins important va être une valeur de 1. Donc, pour faire quelque chose qui a des bonnes valeurs au total, on devrait s'assurer qu'on commence à exclure le plus de valeurs en premier et ajouter des objets jusqu'à ce qu'on ait des objets de valeur de 1, supposons. Donc ici, disons que je vais mettre 100 parce qu'on veut que ça soit détruit. C'est important, comme dans notre cible, dans ce cas-ci. L'occurrence. L'occurrence, ça nous donne, c'est là où on peut choisir une chance que cet objet s'est présenté. Disons que je fais une occurrence de 100%. À chaque fois que je crée une campagne, que je crée une campagne, puis si j'ai une occurrence de 100, cette usine-là va être là. Si je fais une occurrence de 50, à chaque fois que je crée une campagne, il y a 50% de chances que l'usine va être là ou pas là. Si je mets 75, il y a une chance sur 4 que l'usine ne sera pas là. En tout cas, c'est comme le genre de pourcentage que les chances qui vont être là. Puis c'est déterminé quand la campagne, quand on ouvre une campagne neuve et qu'on la sauvegarde. C'est à ce moment-là que c'est généré. Pour nous autres, à ce moment-là, cette usine-là, on va mettre à ça. Et ce qu'il nous reste à faire après ça, c'est de continuer à ajouter d'autres objets et suivre le même principe, exactement la même chose. Et puis faire nos bâtiments, les placer comme on les veut. Puis vous pouvez voir ici que j'ai un bâtiment qui vient d'apparaître. Naturellement, c'est plus facile sur les deux écrans. Il y a beaucoup moins de difficultés à placer les objets. Un petit truc pour les placer. Assurez-vous que, ici, vous voyez que je regarde ma vue. Ma vue est à 0 degré magnétique ou 360. Comme ça, quand vous bougez les choses, ça va être plus naturel que si vous êtes à un angle. Alors, je vais aller placer plusieurs objets pour créer notre plateforme générique. Et puis on revient pour la regarder. Ma vue a fini de créer notre plateforme générique. Et vous voyez que j'ai tous mes objets placés ici. Une chose que je veux mentionner, c'est que quand on change l'information, je vais vous montrer ici. Disons que je vais prendre ici l'usine de production. Je passe à l'usine de production. Je vais l'appeler l'usine de production de fusil. Et je change à un autre. L'usine d'armement, je l'aime bien. Je reviens à mon usine de production de fusil. Et ça n'a pas pris le changement. Le point que je veux faire, c'est que, si on veut faire le changement, il faut aller dans un autre champ. Je vais vous montrer l'usine de production de fusil. Maintenant, si je mets ma souris dans celle-là ici, ou n'importe quelle autre, ça fait prendre le changement. Maintenant, si je vais à l'usine d'armement, je reviens. Vous voyez qu'il est là. Maintenant, regardons ce qu'on a créé. Et on voit ici ce que j'ai créé comme usine. Et voilà tout ce que j'ai créé ensemble. Les camions. J'ai créé les tanks à gaz. Les remorques. On a aussi une autre usine ici sur le côté. qui fait partie quasiment de la Terre. C'est intéressant de la façon dont c'est émis. En tout cas, cela est notre plateforme générique. Et maintenant, on va continuer à faire d'autres... Placer d'autres choses dans notre pack de guide rapide. La prochaine étape pour nous à faire, est d'additionner une batterie anti-aérienne. Et additionner deux aéroports. La batterie est pour protéger notre usine ici. Alors, on veut choisir une place pour mettre notre batterie anti-aérienne. Préférablement sur une montagne. Et je vais chercher sur la montagne ici. Et en regardant où je voudrais mettre mon SEM. Et disons que... Je voudrais bien le mettre sur une montagne ici. Qui est élevé. Afin de pouvoir protéger le plus possible. Vous allez remarquer que je me sers de ma carte ici. Pour voir ce que je suis. À comparer avec... À comparer avec ma scène. Maintenant, je me mets à 0 degré. Magnétique. Pour ce que c'est plus facile à contrôler. Là, ici, où c'est que j'étais. Et maintenant, je cherche un point élevé. Le haut de la montagne ici va être parfait. Je vais mettre ça directement ici. Et voilà. Je viens de choisir mon accampement pour mon SEM. Alors, pour mettre un SEM, c'est identique à ce qu'on faisait auparavant. La seule différence, c'est qu'on va choisir un objet SEM SA2. Alors, je vais additionner une plateforme générique. J'appuie sur le bouton Add Générique Platform. OK. Ici, la même chose qu'on a faite auparavant. On enlève Is Above C&W. On n'a pas de fichier ADE de se préoccuper. Is Real Platform, parce qu'on veut s'en servir quand on va créer des théâtres. Ici, je vais écrire mon SEM. Et puis, le SEM, il va se trouver ici, près de Cutie. Donc, je vais l'appeler Cutie. C'est anti. Je sais faire mes virgules. Mais, mes accents. Rien. Et voilà. Ici, on doit choisir le type de SEM SA2. Et voilà. Et ce que ça va faire, c'est que TACPAC va mettre une batterie anti-airien pour nous. Et tout ce qu'il me reste à faire ici, c'est d'ajouter les codes de la longitude et de la latitude. Donc, je vais rentrer ces numéros dans la latitude ici. Et puis, après que j'ai fait ça, on devrait être prêt à ajouter les aéroports. La longitude se trouve être ici. Maintenant, il n'y a rien qui nous empêche d'additionner des objets ici, si on voulait. Mais, ce n'est pas le but. Ici, tout ce qu'on veut, c'est un SEM. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. On a un site anti-airien. Et vous voyez que ça a mis une icône gris. Les icônes sont gris parce que, je crois que c'est TACPAC, on les donne à une équipe ou à une autre, qui s'appelle les belligérances. Il reste gris. Il n'y a pas donné à personne encore. On va faire ça bientôt. Maintenant, on va ajouter deux aéroports. De façon plus facile, c'est de se resituer à l'aéroport. Le premier aéroport qu'on va avoir, c'est Mostar. Excusez-moi, j'ai pris la mauvaise chose ici. Aller à l'aéroport. Tiva est déjà ici. Je vais aller à Tiva en premier. OK. Ça va être plus facile. Je suis déjà là. Et à Tiva, on va mettre l'aéroport. Ça marche identiquement. La même chose, on peut rajouter des objets si on veut. Mais pour regarder ce tutoriel court, on ne rajoutera pas d'objets. Mais ça marche la même chose qu'on vient de faire avec l'usine. Alors, je vais additionner une plateforme générique. Le même procès. J'enlève la coche de Is Above FsX Scenery. Je coche Is Real Platform. Ici, c'est l'aéroport Tiva. OK. Ça se trouve être la base Tiva. Ici, on lui dit que c'est un airbase. C'est une base aérienne. Ici, vu que c'est une base aérienne, on a besoin du code d'aéroport. C'est L-Q-M-O. Et tout ce qu'il nous reste à faire, vu qu'on est à l'aéroport, c'est de prendre nos coordonnées et les additionner. Elle est là aux coordonnées, maintenant. Maintenant, j'essaie d'additionner. Je vais faire aller en dehors. Vous voyez ici que ça vient d'ajouter une base ici. Tiva. La prochaine, on va ajouter une base à Mostar. On fait exactement la même chose. J'additionne une plateforme générique en présentant sur Add a Generic Platform. Même chose ici. Aéroport Mostar. Pass Mostar. Et la raison pour laquelle on crée des aéroports, c'est parce que FSx Airborne a besoin d'avoir des aéroports pour pouvoir faire des points de départ pour les plans de vol qu'on va créer bientôt. Alors, le prochain, c'est lui, le code pour Mostar. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Le code pour Mostar, c'est L-Q-M-O. Il va falloir que je change l'autre. L-Q-M-O. Je vais copier le code. J'ai mis le mauvais code. Tiva, on va l'arranger dans une seconde. Je vais mettre les calls ici. 42. Ok, la longitude. Et c'est tout ce qu'on a à faire à ça. Alors, je viens d'ajouter l'aéroport Mostar. Maintenant, je vais aller à Tiva. Je vais aller changer le code à Tiva parce que je n'ai pas le bon code. Le code pour Tiva devait être L-Y-T-V. L-Y-T-V. Et voilà. Donc, ça, c'est le code ici. Donc, à ce moment-là, maintenant, on a tout. On a tous nos plateformes ici. On voit maintenant qu'on a deux bases avec une usine. Et si on regarde de plus près, on a notre usine avec notre SEM. Passons à la prochaine étape. On va maintenant créer notre théâtre qui va éventuellement devenir notre campagne. Donc, on appuie sur... On retourne dans notre pack. Ok, notre pack de guide rapide. Et maintenant, on va appuyer sur Theaters. C'est théâtre. Maintenant, ici, on va créer notre théâtre. On appuie sur Add a theater. Ça montre le nom de notre pack ici. Et puis, on va donner un nom à notre théâtre. Dans notre cas, on va le décrire un peu à quoi il sert. On va dire, on va l'appeler deux humains versus un humain rouge. Pour se rappeler que la personne qui est la seule dans un côté, c'est du côté rouge. Maintenant, il y a un bouton en dessous qui dit Add a belligerent. C'est un belligérant. Ça se trouve être le nom d'une équipe. Donc, si j'appuie là-dessus, je peux additionner une équipe. Je vais commencer avec l'équipe bleue. Et l'équipe bleue, on va l'appeler l'équipe de Monténégro. Clavier anglais. Ok, Monténégro. Et puis, je vais ajouter un autre équipe, un autre belligérant. Appuyez sur le bouton encore. Maintenant, ça va être l'équipe rouge. Puis, on va l'appeler Bosnie. Et voilà, j'ai maintenant mes deux équipes, Monténégro et Bosnie. Puis, on voit d'après le titre que l'équipe avec une personne va être l'équipe rouge. En dessous, on a un Inventories, additionner un inventaire. C'est un genre de filtre. Vous pouvez voir plus d'informations sur le long document qu'on a créé. Mais, en fin de compte, tout ce qu'on a besoin pour ce qu'on a créé, c'est de voir les objets communs, toutes les usines. Puis, la fonction, le filtre commun couvre toutes les usines, tout ce qu'on a mis en place. On pourrait mettre tous ces objets-là ensemble, puis ça montrerait tout. Donc, on n'a pas besoin, on ne le mettra pas. Mais, si vous ajoutez beaucoup d'objets qui font partie de ces catégories, je vous recommande d'ajouter ces inventaires pour qu'on puisse les voir. Donc, j'ajoute l'inventaire commun ici. Je vais faire la même chose pour l'équipe de Bosnie. Et voilà, maintenant, j'ai les deux équipes. J'ai les inventaires. Je vais aller sur ici, en haut, il y a une petite table qui s'appelle Map. Donc, je suis sur Map. Et sur Map, ici, je vais choisir mon équipe. Je vais choisir Montenegro en premier, qui se trouve à être juste la base de TIVA qu'on va assigner à Montenegro. Maintenant, vous voyez ici, il y a un paquet de choses grises. Ça, c'est toutes les plateformes qu'il y a, que vous avez créées, et que FSX Airware a créées aussi. Vous pouvez créer une campagne avec n'importe quoi qui a été fait dans FSX Airware, si vous voulez. Dans notre cas, on va servir juste ce qu'on a créé en Bosnie. Et voilà, ici, à Montenegro. Donc, ça, c'est nos trois choses qu'on a créées. Donc, je vais commencer Montenegro. On part de TIVA. Donc, je vais sélectionner TIVA. Je clique à droite. Et je sélecte additionner au bel gérant ou l'équipe choisie. Donc, j'ai l'équipe Montenegro, ici, de sélectionner. En appuyant sur cette sélection, mon icône devient bleue. Donc, ça a été mon icône bleue, la base de TIVA a été assignée à Montenegro. Maintenant, je répète le procès avec l'équipe de Bosnie, dont j'ai choisi l'équipe de Bosnie. Je clique à droite sur la base de mon star. Je sélectionne de l'assigner de cette équipe-là. Je fais un peu de zoom pour avoir le site antiaérien et l'usine. Je répète le procès. Et puis, un coup, j'ai fini. Maintenant, j'ai tous mes objets que j'avais ont été assignés à nos équipes. Et je suis prêt à m'en servir. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour le mettre dans notre pack. Maintenant, je vais quitter, jusqu'à temps que je peux sauvegarder. OK. Quand j'ai fini de quitter, ici, il me demande si je veux sauver mes changements. Je dis oui. Maintenant, juste pour vous montrer qu'on a créé notre tryout, je vais aller dans Tactical Engagement. Je vais créer une campagne. Je vais choisir mon Quick Guide. Et vous voyez ici, on a notre campagne qu'on peut avoir. On peut se servir. Elle est prête à partir. Dans ce cas-ci, je pense que j'ai pris le guide en anglais, mais c'est la même chose. Juste prendre la bonne campagne. J'ai pris Quick Guide, mais j'aurais dû prendre le guide rapide. Je m'excuse. Et voilà. On voit deux humains versus un humain rouge. On est prêts à se servir dans la campagne. Et on peut aussi les partager, mais on va couvrir ça plus tard. Une autre pièce d'information que je veux partager avec vous. Vous avez probablement... Vous vous êtes demandé, OK, le SAM que j'ai créé, quelle équipe qui va faire partie? Parce que si on vole dans l'équipe rouge, et puis on vole notre avion près du SAM, si on n'est pas dans la même équipe, on va se faire tirer dessus. Donc, il faut savoir quelle équipe que le SAM de Tag Pack a été assigné. Et la façon que cela fonctionne, c'est que c'est basé sur dans quel ordre les équipes ont été créées. Dans notre cas ici, le Belligerent, qui se trouve avec l'équipe bleue, va être numéro 1. Et Bosnie, équipe rouge, va être équipe 2. Donc, si je mets une batterie anti-aérienne, un SAM pour l'équipe bleue, elle va faire partie du Team Tag Pack 1. Et, bien entendu, l'équipe rouge, ça va être Team Tag Pack rouge, va être numéro 2. Donc, si vous faites partie de l'équipe rouge, et vous protégez l'usine, dans ce scénario, on veut mettre notre Tag Pack équipe à l'équipe 2, pour ne pas se faire tirer par notre propre batterie anti-aérienne. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce que je dis ici, c'est que, on regarde notre SAM-C, il va être équipe 2 en Tag Pack. Maintenant, on approche la fin, on a créé notre Pack de guide rapide, avec le guide rapide ici. Et puis, on a créé nos plateformes, on a créé notre théâtre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire des plans de vol, et de partager ce qu'on a créé avec nos amis, ou notre équipe, ou notre aile de vol, ou n'importe quel groupe qu'on fait partie. Donc, les plans de vol, je ne couvrais pas les plans de vol, parce que j'ai couvert ça dans la vidéo précédente, qui démontre comment se servir de FSX at War. Mais je vais vous montrer comment partager votre Pack. On vient de créer notre Pack. Notre Pack était le guide rapide. Donc, pour partager notre Pack, on va dans le guide rapide, dans notre Pack à nous. On va dans la propriété, le bouton du haut. Ici, vous allez voir un bouton qu'on a parlé au commencement du vidéo. qui s'appelle « Create a Pack Setup ». Ce bouton-là, c'est ça qu'on sert pour partager notre Pack. Donc, je vais ici appuyer dessus. Et puis, il nous passe à travers de chaque étape pour créer un Pack qu'on peut partager avec nos amis. Maintenant, on suit le guide. Ici, le guide détermine si on est bien, si on a bien choisi, si on a bien installé Inno Setup. Maintenant, le mien est bien installé. On peut voir ici que j'ai les trois cachets. Mais si vous n'avez pas installé Inno, il faut aller sur ce site-là ici, innosetup.com. Je vais cliquer dessus. Et quand on arrive sur le site, vous allez voir qu'il y a plusieurs liens. La dernière édition qui est en sortie est Inno Setup 5.5.9. Tout ce qu'on a à faire, c'est de télécharger le bon programme et l'installer. Maintenant, le bon programme, je vais vous le montrer. C'est celui-là qu'il nous faut. C'est celui-là qui s'appelle ici Inno Setup 5.5.9 ou la version la plus récente, tiret Unicode.exe. C'est celui-là qu'il nous faut. Pas celui-là qui est en haut. Pas celui-là qui s'appelle Quickstart, qui est en bas avec QSP. Seulement celui-là qui dit Inno Setup avec un numéro, tiret Unicode.exe. Si on regarde à droite, c'est marqué Unicode Inno Setup Self-Install Package. Celui-là, c'est celui-là que vous avez besoin. Je l'ai dit plusieurs fois parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, utilisez le bon paquet d'installation et tout marchera bien. Alors, un coup qu'on a installé ce logiciel, vous allez avoir trois tirets gris comme le mien. On continue. À ce moment-là, ici, je vais vérifier que tout est beau, qu'il n'y a pas d'erreur dans mon pack. Je clique sur le prochain. Puis là, la magie, elle apparaît. À la fin, vous allez être donné où les packs peuvent être trouvés. On peut copier et coller ça pour aller voir où nos packs sont. Dans mon cas, je l'ai déjà fait ici. Et nos packs de guide rapide se trouvent à être ici. Maintenant, vous allez constater qu'il y a deux installations de guide rapide qu'on vient de créer. Il y a un qui s'appelle Restore. L'autre qui fait juste dire Setup. Celui-là qui s'appelle Setup, lui, quand on l'installe, c'est celui-là qu'on partagerait avec d'autres mondes. Puis, il devient qu'on peut juste le lire. On ne peut pas le changer. Donc, ça protège ce que vous avez créé. Par contre, celui-là qui s'appelle Restore, lui, c'est comme si moi, je l'ai installé sur un autre ordinateur. Je peux changer à volonté. Donc, si vous avez un projet de collaboration avec un ami, avec un autre ami, et vous travaillez sur un pack ensemble, partagez le Restore. Comme ça, vous deux, vous pouvez faire des changements et puis échanger les packs ensemble. Un coup que tout est fini, vous pouvez distribuer au monde entier, si vous voulez, avec le guide de Setup. Le guide, celui-là qui dit Setup. Le Setup, vu qu'on ne peut pas faire de changements, va protéger ce que vous avez créé. Ça fait que d'autres mondes ne pourront pas juste changer un petit peu de votre pack et le redistribuer à d'autres personnes. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On se sert pour partager le Setup. On se sert de Restore pour partager quelque chose qui peut être changé. Donc, c'est tout pour la création de mini-campagne, mini-théâtre. On a passé à travers de tout. Ça a été très haut niveau et on a gardé ça le plus facile possible pour que le monde puisse créer beaucoup de choses. Le produit est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on a un gros document dans le FSCX Award. Je vous invite à le lire en détail. On a juste touché à la surface. Je vais avoir d'autres vidéos plus tard qui vont couvrir en détail les autres portions de FSCX Award. J'espère que vous avez aimé créer FSCX Award et que vous allez créer beaucoup de packs pour partager avec tout le monde, pour qu'on puisse avoir un monde entier de FSCX Award. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Blue, over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada